Musique Gloire à Dieu Oui nous sommes dans la joie Après plusieurs moments Que nous ne nous sommes pas rencontrés Et le Seigneur a voulu que ce soir Nous puissions nous rencontrer Dans le cadre Des couples Le mariage c'est une école Et cette école Dans cette école qu'est le mariage On n'arrête jamais d'apprendre Donc c'est une école à vie Nous devons toujours apprendre Toujours ajouter quelque chose C'est important Je vous propose Quelques textes bibliques D'abord Proverbe chapitre 15 verset 4 Proverbe 15 verset 4 Ephésiens chapitre 4 verset 29 Proverbe 15 verset 4 Ephésiens 4 verset 29 Et nous allons Et nous allons terminer Et nous allons terminer par Jacques chapitre 3 verset 5 Et le verset 6 Jacques 3 verset 5 et 6 Proverbe 15 verset 4 La Bible dit La langue douce est un arbre de vie La langue douce est un arbre de vie Mais la langue perverse brise l'âme Est-ce qu'on peut faire cette lecture à haute voix ? La langue douce est un arbre de vie Mais la langue perverse brise l'âme Est-ce qu'on peut le répéter ? Allons-y La langue douce est un arbre de vie Mais la langue perverse brise l'âme Amen Ephésiens 4 verset 29 Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise Mais s'il y a lieu Quelques bonnes paroles Qui servent à l'édification Et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent Et enfin Jacques chapitre 3 verset 5 à 6 Des mêmes La langue est un petit membre Et elle se vante des grandes choses Voici comment un petit feu Peut embraser une grande forêt La langue est aussi un feu C'est le monde de l'iniquité La langue est placée parmi nos membres Souillant tous les corps Et enflammant les cours de la vie Étant elle-même enflammée par la géhenne Amen Père merci pour ce temps Nous voulons écouter ta parole Dispose nos cœurs Seigneur à t'écouter Au nom de Jésus Amen Nous remercions les pasteurs Et nous remercions les responsables des couples Pour avoir fait le choix sur nous Pour que nous puissions parler ce soir Par rapport à ce thème que nous avions intitulé 5 phrases à ne jamais dire à son partenaire 5 phrases Il n'y a pas que 5 phrases Il y a beaucoup Il y en a beaucoup Mais nous avons essayé de délimiter un peu notre thème Pour que nous puissions nous arrêter dans ce cadre là Mais nous pouvons faire des recherches Nous pouvons aller au-delà Même de ces 5 phrases Et nous allons découvrir qu'il y en a beaucoup Que nous devons éviter A ne jamais dire à son partenaire Bien-aimé dans le Seigneur En fait, le parler Koloba C'est parmi les choses que nous faisons Très souvent dans un couple Dans une famille Dans un foyer Il ne se passe pas quelques temps Sans qu'on puisse parler A tout moment L'homme a besoin de parler à sa femme La femme a besoin de parler à son mari C'est pourquoi Bien-aimé dans le Seigneur Si nous ne savons pas gérer les domaines du parler Si nous ne savons pas gérer ces domaines du parler La famille peut avoir beaucoup de problèmes Notre mariage peut connaître beaucoup de difficultés Juste à cause du savoir parler Ou de ne pas savoir parler C'est pourquoi Le texte que nous venons de lire ici Est en train de parler Est en train de nous montrer Ce que la parole peut faire Ce que la parole peut faire C'est pourquoi dans le proverbe Déjà on nous dit que la langue douce Est un arbre de vie Donc Donc La langue perverse brise l'âme C'est comme ça que Jacques peut constater qu'il n'y a pas de conseil. Il dit que de même, la langue c'est un petit membre. C'est un petit membre qui peut engendrer des conséquences néfastes. Ça peut engendrer des conséquences qui ont mal à mouter. Non seulement dans la famille, non seulement dans l'église, dans la société, mais même dans un couple. Un couple où l'homme et la femme ne savent pas bien gérer. La langue est comme un feu. À tout moment, il y a un petit membre. À tout moment, il y a un petit membre. Il y a un petit membre qui a dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. À l'objet qu'il y ait quelques bonnes paroles. Mais il ne dit aucune parole mauvaise. Ça signifie que chacun doit bien contrôler sa bouche. Chacun doit bien gérer sa bouche. Pour éviter qu'une mauvaise parole ne sorte de notre bouche. Il dit que s'il y a lieu quelques bonnes paroles, ça doit être des paroles qui servent d'édification et qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Une grâce à l'épanoua sinayo et l'épanoubali naio. Avant d'aborder ces cinq phrases à ne jamais tenir, à ne jamais prononcer, à ne jamais dire à son partenaire, nous voulons juste vous donner rapidement cinq petites choses par rapport à la parole. Par rapport à Yama Loba. Cinq petites choses. La première chose, c'est que chaque parole que nous prononçons est une graine que nous semons dans le cœur de l'autre. Chaque parole que vous prononcez, chaque parole que je prononce, c'est comme une graine que je suis en train de semer dans le cœur de l'autre. Chaque parole que nous prononçons est une graine que nous semons dans le cœur de l'autre. Deuxième chose, chaque parole que nous prononcée peut être un instrument de paix ou de querelle pour le couple. Chaque parole que nous prononcée peut être un instrument de paix ou de querelle dans votre couple. Donc la parole, quand tu veux la sortir, c'est pourquoi il faut toujours tourner sa langue avant de parler. Il ne faut pas parler n'importe comment, dire n'importe quoi. Il faut savoir tourner sa langue. Troisième chose, avant de t'adresser à l'autre, mets-toi toujours à sa place. Avant de t'adresser à l'autre, à ton mari ou à ton épouse, mets-toi toujours à sa place. Tu peux te demander, si c'était lui qui m'avait dit cela, quelle serait ma réaction? Si tu sais te mettre à la place de l'autre, ça va éviter de mauvaises paroles. Parce qu'il n'y a pas que vous qui avez un cœur. Donc si vous pouvez vous sentir blessé par la parole de votre conjoint, sachez que quand vous vous parlez, vous pouvez aussi blesser votre conjoint. Et nous devons nous mettre à la place de l'autre. Quatrième chose par rapport à la parole, la parole est une arme puissante. La parole est une arme puissante. Une arme de destruction massive, la parole. La parole peut construire, mais la parole peut aussi détruire. Par ta parole, ta façon de parler, tu peux construire ton foyer, mais par ta parole, tu peux aussi la détruire. C'est pourquoi il ne faut jamais blaguer avec la parole. Il faut éviter le bien-aimé dans le Seigneur, dans le couple. Il ne faut jamais blaguer avec la parole. Une seule parole qui sort de votre bouche est le cas de ton. Et la dernière chose, cinquième par rapport à la parole, par tes paroles, tu peux gagner plus, de plus en plus le cœur de ton partenaire, tout comme tu peux le perdre. Par tes paroles, ta façon de parler, tu peux gagner l'amour de ton partenaire, tout comme tu peux perdre son amour. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, nous ne devons pas blaguer avec ce que nous disons. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, tu peux gagner plus, de plus en plus, tu peux gagner plus, de plus en plus. Et ça, c'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, tu peux gagner plus, de plus en plus. Il ne faut jamais dire à son partenaire, phrase Yali Boso, bien-aimé dans le Seigneur, il ne faut jamais dire à son partenaire que tu es fou, tu es folle, tu es bête, tu es imbécile, tu n'as pas mon niveau. Je reprends, tu es fou ou folle, tu es bête, tu es imbécile ou tu n'as pas mon niveau. Il ne faut jamais dire à son partenaire, phrase Yali Boso, bien-aimé dans le Seigneur, parce que si ton partenaire est un fou, donc toi aussi tu es fou. Si ton partenaire est une bête, eh bien, il ne peut pas dire à son partenaire, parce qu'on ne peut pas comprendre comment il est normal. Donc, à chaque fois que tu traites ton partenaire de fou ou de folle, tu es en train de te traiter toi-même aussi. À chaque fois que tu les traites, tu es bête, à chaque fois que tu les traites comme un imbécile, à chaque fois que tu les traites, tu n'as pas mon niveau, bien-aimé, en réalité, tu es en train de te traiter toi-même. Après tout, il faut te traiter toi. Il faut t'apprécier toi-même. Il faut t'apprécier toi-même. Il faut t'apprécier ton décision. Il faut passer le restant de ta vie avec lui. Comment tu peux facilement traiter ton partenaire comme ça de fou ou de folle? Ce n'est pas parce qu'on a quelques difficultés De s'adapter Qu'on est fou Ce n'est pas parce qu'on a commis quelques erreurs Qu'on est bête De toutes les façons bien aimées Tout le monde peut commettre une erreur Mais arriver jusqu'à traiter Ton mari A traiter ton épouse C'est méchant Alléluia Est-ce que c'est méchant C'est méchant Même si tu es en colère Même si il a commis une erreur Parlons même d'une bêtise C'est là Ne vous donne pas le droit A retraiter Dans l'olengue Alléluia Comme je viens de le dire Ce n'est pas parce qu'il a commis une erreur Qu'il a commis une erreur Ce n'est pas parce qu'il a commis une erreur Où il a quelques difficultés de s'adapter Qu'il a commis une erreur Qu'il a commis une erreur Et tu dois savoir que la personne qui est en face de toi En dehors du fait que c'est ton mari ou c'est ton épouse C'est une créature de Dieu Alléluia C'est quelqu'un qui a été créé à l'image de Dieu Donc quand tu traites un être humain Ton mari Qu'il soit-il Ton épouse C'est comme si tu es en train d'insulter celui qui l'a créé C'est comme si tu es en train d'insulter Et cette phrase S'il vous plaît Et bimaté Namino konabisho Alléluia Alléluia Donc Nous retenons que S'il vous plaît 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 Parce que C'est comme ça que je dis Tantôt que nous devons veiller Vraiment veiller La phrase qui a mis balé Il ne faut jamais dire à son partenaire Je regrette de t'avoir épousé J'aurais dû épouser X ou Y Je regrette de t'avoir épousé Je regrette de t'avoir épousé Je regrette de t'avoir épousé Certes on peut regretter Lorsqu'on n'a pas fait un bon choix Mais si nous sommes en train de dire Que ça ne vaut pas la peine d'en parler Ça ne vaut pas la peine Je regrette J'aurais dû épouser X J'aurais dû épouser Y Bien aimé dans le Seigneur Je regrette de t'avoir épousé J'aurais ou dit J'aurais dû similiser naba x naba x so que ça n'a eu l'okoyo est à la rame tema passe et aux salas paye open tema passe au bandagoui a bisa moi soya yo d'ailleurs coutou nazarana marisa nazarabou était d'ailleurs coutou nazarana nana n'y azzarabou était de toutes les façons soko bala banonio swan athi au lycana nabango on dit maquille à bala yo to obala aux ana et siko yo il a xiki india l'omagie monté manai alléluia et la comparaison écho et au change et loti la meilleure façon de corriger une erreur ce n'est pas de comparer avec les ex biaimé dans les seigneurs surtout nous qui sommes enfants de dieu tu es entré dans ce mariage là il ne faut jamais dire à son mari oh je regrette de t'avoir épousé je regrette de t'avoir épousé même moi si nao je regrette de t'avoir épousé a wiko zalana berèr comme je venais de le dire a wiko zalana ba problème mais regrette ne changera rien vous le savez regrette ne va rien changé mais si vous travaillez si vous l'aidez peut-être yako surmonter ba feblesse wa zan an wana yako korijé ba erreur wa zan an wana nzambega mouta changera te nali l'obanaye et changera te me moutou niyo so o yaza mouta koko koko changera ce n'est pas bien aimé dans les seigneurs en lui disant que tu regrettes de l'avoir épousé qu'il va changer mais c'est en les dents ko sungaye ko bonde la po na ye ko solola na ye ndee ma mdee ba erreur ndee ba feblesse wa na e koki ko changé aleluya aleluya de komo kwa solola ba awana mbali na ye naregrete pena so na yebaka periyodu ywa narobala nga yi mandako bengi sangana poto naregrete pena ndere ni naboyaka poto nangapo na yo so yina yebako ruzala mbali ya boye yifalena kende nangapoto bieneme pourquoi ne pa dire ne pa tenir osi fraze hoyo passke fraze hoyo esa fraze mo ko revoltante save dan go lobi na moutou bongo se vre l'intention ke tu ya esa intention a comprendre douleur hoyo zanango po a changé me na plasa ko changé e koki ko komisa lisu moutou pli pire kende nga zalaki e koki ko tinda moutou azwa ba desisyon yamabe lisu suko leka a logo lozo regrette po balangai oromo nasikoi logo lozo regrette po ozoan oromo nasikoi ce qui n'est pas n'est pas n'est pas n'est pas à faire nous nous avions rencontré un couple ou la 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 femme la femme a empoisonné son mari ce qui n'est pas bien ce qui n'est pas encouragé bien aimé à faire mais à chaque fois son mari ne lui disait soka yé comme il a fait un palmarès yabasa lekanana bangwe belé donc chaque jour ba komparek na kombo moko soka lobi yuebigo lobatin marijana bando lobalde ti yota soka tambo lebigo tambo latin nasia warara boete ce qui chaque chose oya zosa la bazo rappeler et ke anne logote baroni osoana ya kalabali ki finalement abhi l'eau les andingouana et si la pk et l'état les jusqu'à l'extrême alléluia alléluia est-ce que nous sommes là alléluia bien aimé dans les seigneurs comme je suis en train de le dire le problème ce n'est pas de regretter les ex mais plutôt de travailler pour donner donner à son couple la forme qu'il doit avoir n'a komiya wana lobi les mariages au fait quand vous entrez dans les mariages au début votre couple n'a pas de forme votre couple n'a pas de forme il va prendre la forme que vous lui donnez donc votre couple tel qu'il est là il a la forme que vous lui avez donné n'a quisez papa tout le monde n'a quisez pas l'autre mais la façon dont vous avez travaillé la façon dont vous vous êtes comporté yannandes saliké couple n'a bino esa lande n'a za wana yaona lobiya wale le couple votre couple peut être un paradis tout comme il paix il paix devenir le pire des cauchemars si pas un enfer car couple n'a bino donc si vous vivez l'enfer c'est parce que vous l'avez voulu C'est pourquoi bien-aimé dans le Seigneur Au lieu de commencer à rappeler à son mari Que quand j'étais avec tonton, ce n'était pas comme ça Quand j'étais avec elle, ce n'était pas comme ça Travaillez pour donner la forme à votre couple La forme qu'il doit avoir C'est pourquoi peut-être que vous l'avez remarqué Que les voisins qui sont en train de se faire Ils 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 sont en train de se faire A tout moment ils sont ensemble Peut-être que vous avez des moyens plus qu'eux Peut-être que dans la vie sociale Vous avez une vie peut-être confortable avec les amis Mais ils sont en train de se faire Parce qu'ils ont travaillé pour donner la forme à votre couple Au lieu de commencer à tout moment à dire A ton épouse A ton épouse Travaillez pour donner la forme à votre couple Na lo lengo yo Esengeli Ezala Mon épouse